Bonjour, aujourd'hui mon histoire s'intitule « Marcher dans l'amour à l'exemple de Jésus-Christ ». Un dimanche matin, alors que nous allions commencer le culte à 10 heures, une voisine est venue nous apostrofer dans la cour de l'église. Vous faites trop de bruit avec vos chants, tous les dimanches matin à 10 heures, c'est la même chose. Vous réveillez ma fille qui rentre de boîte de nuit vers 4 heures du matin à cause de vos chants. Je vous en supplie, arrêtez ! » Devant une telle accusation, nous ne savions que répondre. Nous avons tenté de raisonner cette dame. Hélas, sans succès, sa colère augmentait d'intensité. « Alors nous nous sommes-tu, n'ayant rien à argumenter devant de tels propos. » C'est alors qu'est arrivé Patrick, un frère en Christ, qui marchait en tapant le sol avec sa canne blanche. Patrick était devenu aveugle quelques années auparavant, ayant travaillé à traiter les bas côtés des autoroutes sans protection, avec des herbicides hyper puissants et très dangereux. Et au bout de deux ans, il était devenu aveugle. Patrick arrive avec son grand sourire et commence à embrasser chacune des personnes présentes, dont notre voisine, qui du coup s'est brusquement calmée. Devenant très calme et gentille, elle s'excusa même pour sa requête, car son cœur a tellement été touché par le geste de ce frère, que sa colère s'est calmée. Elle a été envahie par l'amour qu'une personne lui a manifesté. Par la suite, elle est venue souvent nous demander de l'aide, car son mari âgé souffrait d'un cancer et malheureusement tombait souvent de son lit. Elle venait demander l'aide du pasteur pour remettre son mari dans son lit. C'est alors que j'ai pu leur prêcher l'évangile. Dieu ouvre des chemins que nous ne soupçonnons pas. Manifester l'amour n'est pas facile, mais conduit par le Saint-Esprit, tout devient possible. L'amour pour notre voisin commence par l'amour que nous avons pour Jésus-Christ. Évangile de Jean, chapitre 15, versets 9 et 10. Comme le Père m'a aimé, je vous ai aussi aimé. Demeurez dans mon amour. Si vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour. De même que j'ai gardé les commandements de mon Père, et que je demeure dans son amour. Premier Épitre de Jean, chapitre 4, verset 7. Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, car l'amour est de Dieu. Et quiconque aime est né de Dieu et connaît Dieu. Que le Seigneur vous aide à apporter son amour autour de vous. À bientôt. Sous-titrage ST' 501